Bonjour à toi. Voici la question 7 du CEB 2022 en sciences. Pour retrouver le questionnaire, clique sur le lien en description, puis sur questionnaire CEB 2022. Cette question fait appel à tes connaissances sur la météo. Si tu veux réaliser les questions, mets la vidéo sur pause. Voici la question A. Puis voici la question B. Voici la question C. Et pour terminer, voici les questions D et E. Avant de commencer l'exercice, puis-je te suggérer de visionner cette vidéo sur la météo et les saisons. Dans cette première question, on nous demande de numéroter les trois cartes de droite avec les situations décrites à gauche. Prenons d'abord le mardi. On nous dit que le vent ne dépasse pas 10 km heure. Un rapide coup d'œil à droite. Et on voit que c'est cette carte-ci où le vent ne dépasse pas ces 10 km heure. On dit aussi qu'il y a des bancs de brume ou de brouillard que l'on retrouve sur cette même carte. Donc cette carte correspond bien au mardi, c'est-à-dire à la situation A. Le mercredi, on dit que les vents vont jusqu'à 35 km heure. C'est la carte du dessous qui comporte cette information. On peut confirmer cette carte avec l'indication que les nuits sont froides. Ici, on nous demande de répondre par vrai ou faux certaines affirmations. Après avoir regardé la carte de gauche, on dit qu'il y aura des rafales de vent de plus de 55 km heure à la côte. C'est faux, car on voit que le vent à la côte ne dépasse pas 55 km heure. On dit aussi que nous aurons un temps sec en région d'un miroise. C'est ici. Et on constate en effet qu'il fera sec. Donc c'est correct. La dernière affirmation est fausse, car en réalité, les températures seront même supérieures à 11 degrés Celsius. Ici, il faut colorier les jours à droite, qui correspondent aux situations décrites à gauche. En 1, on nous dit que les températures varieront de 3 à 15 degrés. On peut constater cela dans la colonne du dimanche, et on peut donc colorier le dimanche pour cette situation. En 2, on nous dit que la nébulosité, c'est-à-dire les nuages, sera variable, et des orages secourront certaines régions du pays. On peut vite repérer encore dans la colonne du dimanche, qui est le seul jour où il y aura des orages. On colorie donc aussi dimanche pour cette deuxième situation. La troisième situation correspond au lundi, car en effet, après quelques bruits matinales, le temps sera généralement sec sur tout le pays. Voici d'abord la question D, qui est une question de connaissance. A côté de l'état liquide, dans les prévisions météorologiques, nous avons bien l'état solide et l'état gazeux ou de vapeur d'eau. Pour terminer la question E à droite, on décrit une table mouillée qui sèche alors que l'on ne l'a pas essuyée. Dans cette situation, l'eau est bien passée de l'état liquide à l'état gazeux ou de vapeur d'eau, et ce phénomène s'appelle bien l'évaporation. Voilà, cette question est terminée. A très bientôt pour une nouvelle question de CEB.